Bonjour, Charles Delcourt. Je fais des photos. Je viens vous présenter Ricochet, les photographies produites pendant la résidence des photographiques, donc six mois sur le Mans, et la restitution qui va être disséminée dans tout le musée. Beaucoup de gens, des portraits, des gens et encore des gens. Et par une belle rencontre, alors que je travaillais en tant que jardinier, j'ai rencontré un photographe qui cherchait quelqu'un qui s'y connaissait en plantes. Il m'a appris la photo, j'ai appris les plantes, on a fait un échange de savoir et puis aujourd'hui, je ne fais plus que de la photo. Il y a assez longtemps, je crois que mon père m'a mis des petits appareils jetables dès tout petit, donc je pense qu'à partir de huit ans, j'ai commencé à... mais c'était des petits appareils jetables, je me souviens. Ça tourne autour des gens et du non-événement. Je ne m'intéresse pas trop à l'événement qui n'est pas très représentatif du quotidien. Donc voilà, ça c'est un bon mot, le quotidien, les gens. Ah, devine un peu. Couleur. La couleur, c'est vraiment un élément, un élément de composition très fort. J'ai du mal à faire sans. Non, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On en a quelques-uns, histoire de ne pas vous laisser sans matière. Chris Killip, Vanessa Winship, Grégory Alperne, Harry Gruyère. Pour ce travail, j'ai été invité en résidence par les photographiques. Ça s'est allé sur six mois, donc je venais une bonne semaine par mois. On a commencé de janvier jusqu'à juin. C'était sur concours, donc j'ai proposé un principe, un fil conducteur qui était de suivre la Sartre-Éluine. S'attaquer à tout un territoire quand on est tout seul en photographe-marcheur et qu'on n'a que six mois, c'est quand même très ambitieux, donc il fallait réduire un peu. Et il se trouvait qu'après l'analyse de cartes, les deux rivières traversent un peu toutes les entités urbaines qui composent une ville, l'élément en particulier. Et le principe qui est intéressant avec les rivières aussi, c'est que c'est des voies de cheminement assez doux. Les gens qu'on trouve dessus sont généralement moins pressés. Peut-être qu'en plein centre-ville à 8h30 le matin, c'est peut-être plus difficile de les arrêter. Alors qu'en longeant ces rivières, au moins j'avais un accès assez facile aux gens. Surprenant, je pense que ça sera le mot en numéro 1 dans la liste. Très surprenant. Surprenant parce que moi j'avais un principe établi, je ne savais pas dans quelle mesure il allait tenir la route ou pas. Il tenait la route, donc déjà bonne surprise. J'ai vraiment gratté tous les coins, donc vraiment été voir le moins de petites impasses, le moins de petits jardins. J'ai déjà eu quelques retours de gens du Mans qui ont vu les photos en se demandant, mais c'est où ça ? Je ne sais pas où c'est. Tiens, c'est où ça ? C'est chez nous ? Les gens ont l'air surpris aussi. Et après, il y a le côté humain. Donc moi, je viens du Nord, alors on fait souvent les malins dans le Nord parce qu'on a un côté assez humain. Ça fait peut-être cliché, mais je pense que c'est quand même un peu vrai. Là, je retrouve une ambiance assez rare en termes d'humanité. C'était très facile, vraiment très facile. Je dirais Hamad, un portrait à l'intérieur. Monsieur, très beau, moustache, belle lumière. On dirait presque une peinture flamande. Il faut demander à Monsieur Victor Hasselblad dans les années 40, 50 à vérifier. Il a créé un appareil photo tout mécanique. D'ailleurs, très, très bien comme appareil photo. Ils l'ont utilisé, par exemple, pour faire des photos sur la Lune. Et moi, je travaille avec ça. Donc, c'est des grandes pellicules, très définies et ça a un format carré.